Je l'affirme car oui, je l'ai vu, le lobbying d'Uber et des plateformes est toujours d'actualité. Et pourquoi il est toujours d'actualité ? Parce qu'il faut le dire, il bénéficie de la complicité de députés européens. Au mois de juillet, quand les Uberfiles ont été publiés, la réaction immédiate des porte-parole d'Uber, ça a été de dire circuler, il n'y a rien à voir, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Pourtant, ces révélations, elles confirment ce que nous constatons désormais depuis trois ans dans ce Parlement européen. A savoir la façon dont Uber et les plateformes s'acharnent pour influencer les décisions des législateurs dans l'objectif d'écrire eux-mêmes la loi. Alors oui, je l'affirme car oui, je l'ai vu, le lobbying d'Uber et des plateformes est toujours d'actualité. Et pourquoi il est toujours d'actualité ? Parce qu'il faut le dire, il bénéficie de la complicité de députés européens. Des députés qui sont bizarrement absents aujourd'hui dans ce débat et qui passent leur temps à répéter comme des perroquets les arguments des plateformes. Qui font pression sur les équipes de négociation de la directive sur les droits des travailleurs des plateformes. Des députés qui sont prêts à s'enfermer dans des salles, dans ce Parlement européen, pour se faire bourrer le crâne par des plateformes, en refusant la présence de travailleurs, voire en les insultant quand ils ont l'audace de s'inviter eux-mêmes. Chers collègues, notre Parlement doit valider sa position sur cette directive. Ce vote va faire tomber les masques et permettre de répondre à une question importante. Pour qui roulons-nous ? Pour qui roule ce Parlement ? Pour les plateformes ou pour les travailleurs ? Chers collègues, je compte sur vous, je compte sur nous. Montrons que ce Parlement européen roule pour les citoyens et les travailleurs et que non, nous ne cèderons pas au lobbying d'Uber et des plateformes. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021